Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le podium. Alors hier soir, c'était une soirée très intéressante à observer parce qu'on avait deux grosses séries qui étaient lancées. Il y avait la saison 4 des Rivières Pourpre sur France 2, série qui marche très très bien. Et puis, la série événements, les combattantes dont vous parliez hier avec vos invités, Philippe, avec un budget incroyable de 20 millions d'euros, une super production. Et puis, il y avait l'amour et dans le pré sur M6. Vous vous souvenez, tous les mardis, je vous dis, le lundi, on regarde l'amour et dans le pré. Énorme aspirateur à audience et à FRDA. Voilà, et qui a remporté la première place du podium ? Mais oui, c'est TF1 avec le lancement de la série Les combattantes. 5 110 000 téléspectateurs en moyenne sur les deux premiers épisodes, 26,4% de part d'audience. C'est un très bon démarrage. Ce n'est pas aussi bien quand même que le bazar de la charité qui avait presque atteint les 7 millions de téléspectateurs lors de son lancement. Bon, il y avait de la grosse concurrence, donc c'est normal, on verra en semaine 2. Deuxième, c'est l'amour et dans le pré sur M6. 3 750 000 téléspectateurs, 19% de part d'audience. L'amour et dans le pré qui ne souffrent pas du lancement de la série Les combattantes puisque ça reste un très bon niveau en baisse par rapport à la semaine dernière, mais ça avait fait un gros score. Donc, on est sur les scores équivalents des semaines précédentes. Et puis, toujours cette part de marché sur la cible commerciale, les fameuses FRDA. C'est à 30,8% pour l'amour et dans le pré, plus que TF1 qui est à 29%. Voilà, donc c'est M6 qui remporte sur la cible commerciale. Et puis, troisième, je vous en parlais en lancement, la saison 4 des Révières. C'est France 2 qui souffre donc hier soir. 3 millions de téléspectateurs, 14,5% de part d'audience. C'est décevant pour cette série qui, vous voyez, pour la saison précédente, la saison 3 avait eu presque 4,5 millions de téléspectateurs. Donc voilà, c'est plus d'un million de moins de téléspectateurs. C'est donc France 2 qui perd un petit peu le match d'hier soir. Ils sont quand même troisième, il y en reste 26 derrière.